je propose qu'on commence du coup donc merci à toutes et tous d'être présents bonjour à toutes et tous bienvenue donc dans cette visioconférence dans le cadre de la biennale des villes en transition nous allons réfléchir ensemble à la promotion de la diversité au sein de l'institution de tout temps l'utilisation de différences a été utilisée dans les rapports de domination comme une justification ces rapports de domination se retrouvent à différentes échelles locales internationales avec des conséquences économiques puis humaines il est évident pourtant que la société est composée d'individus ayant leurs caractéristiques propres sexe différents des personnes âgées des plus jeunes des personnes de nationalité différente d'origine ou encore de couleurs de peau différentes la problématique à laquelle nous sommes confrontés concernant les discriminations c'est que beaucoup de discriminations sont apprises elles sont inculquées dès l'enfance assimilées et in fine reproduites plus ou moins consciemment dans nos rapports avec les autres la société étant composée de ses membres tend à reproduire certains de ses biais contrôles aux faciès ou orientations différentes dans le cadre des études ces prismes s'alimentent en cercles vertueux ou en cercles vicieux prise de recul et esprit critique la conscience de ces biais nous interroge sur les mesures que nous pouvons mettre en place pour corriger ces effets de domination au sein de l'institution que pouvons nous mettre en place à l'échelle d'une ville pour promouvoir l'égalité réelle de tous un égal accès à l'emploi au sein de l'institution pour que les effectifs également de l'institution dans leur diversité se sentent à leur place et protéger des rapports de domination quelles mesures de déconstruction de ces rapports de domination sont mises en place dans dans ces institutions et sont-elles efficaces enfin pouvons-nous amplifier notre action c'est les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec madame c'est silvagieux de la ville de grenoble et mesdames bochra manai et merci Ah, est-ce qu'on m'entend ? Oui, de nouveau, c'est tout bon. Alors, je reprends du coup. Donc, nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça a coupé. Donc, je vais juste reprendre au niveau des questions. Nous vous proposons donc une prise de recul et un esprit critique. On a maintenant la conscience des biais de notre société et cela nous interroge sur les mesures que l'on peut mettre en place pour corriger ces effets de discrimination et voir du coup à l'échelle d'une ville ce qu'on peut mettre en place pour promouvoir l'égalité réelle, un égal accès à l'emploi et se sentir protégé, permettre aux effectifs de l'institution dans leur diversité de se sentir à la fois à leur place et protégé de ces discriminations conscientes ou inconscientes. Donc, nous verrons également dans quelles mesures nous pouvons mettre en place des mesures de déconstruction de ces rapports de domination et dans quelles mesures nous pouvons amplifier notre action au sein de l'institution. Donc, ce que je disais, je pense que j'en étais à ce niveau-là. Donc, j'introduisais les intervenantes puisqu'aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir trois intervenantes et ce sont uniquement des femmes. Donc, bonjour, mesdames. Nous allons commencer avec Cécile Bagieux, donc de la ville de Grenoble, qui nous fera un petit point d'étape sur les mesures qui sont mises en place au niveau de Grenoble pour lutter contre le racisme, les discriminations raciales et pour promouvoir la diversité et le vivre ensemble. Et puis, nous vous passerons une petite vidéo, d'ailleurs, à cette occasion. Et nous continuerons, du coup, avec Madame Boshramana et puis Madame Nathalie Carénard. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois. Je le prononce bien, donc c'est parfait. Qui ont le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, elles sont de Montréal, de la ville de Montréal, au niveau des services de la ville de Montréal et travaillent notamment sur ces questions de diversité, de vivre ensemble et de propension de la diversité. Donc, ils nous font l'honneur de nous indiquer les mesures qu'elles mettent en place de l'autre côté de l'océan. Voilà. Et puis, on pourra échanger ensemble sur ces différentes questions. On sera bien sûr à l'écoute au niveau du chat de vos questions également à la fin de ces différentes interventions. Merci encore à toutes et tous d'être présents pour ce temps. qui nous semblait essentiel dans le cadre de cette biennale des villes en transition. Une question essentielle, puisque c'est notre fil rouge, le temps de l'essentiel. Et le temps de l'essentiel pour nous aussi, c'est le vivre ensemble, de savoir faire société ensemble. Je vous propose donc à Cécile Vagio de prendre la parole pour introduire ce premier temps. Merci pour cette introduction. Donc, moi, je vais vous parler de l'engagement de la ville de Grenoble sur les questions de lutte contre les discriminations et de diversité. Je vais vous faire un petit bref passage un peu historique. Et puis ensuite, je vous parlerai plus précisément de deux aspects précis, deux exemples actuels. Donc, la ville de Grenoble a créé une délégation politique sur l'égalité des droits qui s'appelait à l'époque lutte contre les discriminations, avec une mission intégration tout d'abord, qui est en 2001, qui est rapidement devenue une mission lutte contre les discriminations en 2003. Et aujourd'hui, qui s'appelle Mission Égalité des droits, puisqu'elle englobe à la fois l'égalité, au sens égalité, mais également la lutte contre les discriminations. En fait, il y a plusieurs modes d'entrée qui ont été utilisés depuis cette époque pour traiter de ces questions. Il y a eu tout d'abord de l'événementiel, qui donnait d'abord beaucoup de visibilité grâce à une quinzaine contre le racisme et les discriminations. Et ça, jusqu'en 2019, à chaque fois, un thème différent était choisi, avec un accent différent. Début 2010, c'est la période à laquelle on a donné la priorité à la formation et à l'accompagnement des professionnels. Et il y a notamment le début d'un travail qui a été fait pour le label Certification Diversité de la FNOR. Voilà, ça, c'était un travail qui a eu lieu en 2012-2013. La ville n'est pas allée jusqu'à la certification, mais elle a gardé précieusement tous les acquis qui avaient été faits dans ce domaine-là. Spécialement en termes de formation et d'accompagnement, mais également, il en reste une trace visible aujourd'hui puisqu'on distribue à tous nos agents un petit livret qui s'appelle « L'égalité pratique au travail ». Voilà, donc ça, c'est un acquis réel. En 2014, donc, élection d'Éric Piolle, l'axe politique a été réorienté largement sur l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, on y a ajouté genre et sexualité puisqu'il y a eu un travail fait avec les associations autour d'un livre blanc qui a intégré ces dimensions-là également dans l'axe. Et bien sûr, en incluant toujours la lutte contre les discriminations. Donc, si on résume, en fait, il y a énormément d'aspects qui sont pris en compte par la ville de Grenoble depuis 2014 sur cet axe-là puisque la ville a adhéré non seulement à la Charte européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale, mais également au réseau partenaire égalité de la métro. Et c'est ce dont je vais vous parler par la suite. Mais elle a également adhéré à la plateforme Égalité contre racisme du défenseur des droits, à la Charte des villes engagées contre le sida pour les Alpes sans sida à l'horizon 2030, et puis également à la Charte de l'autre cercle pour ce qui concerne la lutte contre l'homophobie en tant qu'employeur. Et puis, elle a également signé récemment, c'était le 24 mars dernier, c'est un peu l'objet du petit film que vous allez voir tout à l'heure, une convention de collaboration avec le camp des Mille. Donc, le premier petit zoom que je vais vous faire, c'est sur cet engagement de Grenoble au sein du réseau partenaire égalité de la métro. C'est un réseau qui a été co-construit avec les communes de l'agglomération, mais pas que, mais également avec tous les partenaires souhaitant s'engager sur la prévention et la lutte contre les discriminations. Donc, il y a pas mal d'associations qui participent. Il y a donc le constat au départ que ces questions de racisme et de discrimination, quel que soit le territoire, en fait, sont les mêmes, quelle que soit la zone sur laquelle on se penche. Et du coup, la démarche, ça a été de dire, c'est intéressant de se regrouper et de mutualiser les approches, partager les diagnostics. Le réseau partenaire égalité, principalement, c'est quoi aujourd'hui ? C'est une cellule de veille et d'action qui réunit les participants de plusieurs communes et de plusieurs associations, donc c'est en tout genre, et qui font remonter des situations de discrimination du terrain. Pour vous donner un exemple, entre 2016 et 2019, il y a 90 fiches qui ont été remontées et les trois principaux critères de discrimination qui ressortent sont l'origine ethnique avec la couleur de la peau, le sexe et les convictions religieuses. Je sais par expérience que les thématiques qui ressortent le plus sont les discriminations à l'emploi, les sports et la santé, surtout. Donc, c'était aussi dans un but de faire émerger la parole des citoyens. Donc, on organise, je dis on parce que c'est avec nos collègues de la métro, beaucoup de conférences qui ont libre accès, des conférences débat qui permettent à tout le monde de prendre la parole. Il y en a eu une vingtaine, pareil, dans cet intervalle de temps entre 2016 et 2019. C'est aussi l'obligation pour chaque partenaire qui participe de réaliser des actions de professionnalisation sur ces thématiques avec des formations. Pour vous donner une idée, il y a eu 60 jours de formation réalisés, toujours entre 2016 et 2019. Donc, environ 1 000 personnes ont été touchées et je sais que c'est des formations qui sont en perpétuel renouvellement puisqu'il y a un turnover forcément comme dans toutes les grandes collectivités et puis dans les associations également. Donc, il y a aussi une obligation pour la collectivité qui s'engage ou l'association de communiquer sur l'égalité, la diversité et la citoyenneté. Donc, en fait, là, ça y est, on arrive à avoir une accumulation d'expériences. Les fiches sont de plus en plus nombreuses. Il y a un partenariat qui s'est développé entre plusieurs types d'acteurs, les acteurs dans le domaine du droit, de l'action sociale, du socio-éducatif, de la santé, de l'emploi avec des missions locales. Bref, voilà, on est aujourd'hui sur une dimension de diagnostic et de recherche-action. C'est-à-dire que là, on peut vraiment faire monter en compétences les professionnels. On a tout un panel de fiches thématiques qui sont construites. Donc, on a des outils, véritablement, pour répondre aux problématiques qui sont posées. Voilà. Donc, en résumé, cette charte de l'engagement pour le réseau et partenaires égalité a été signée en 2017. Donc, on a quatre ans d'expérience aujourd'hui. La ville a fait remonter des fiches au sein de la cellule de veille et d'action environ tous les deux mois. Donc, la ville et les autres acteurs, bien sûr, pas que nous. Nous sommes toujours à peu près une vingtaine à participer à ces réunions. La ville est également actrice sur son territoire, c'est-à-dire qu'elle relaie toutes les informations du réseau, les conférences, les formations. Et elle fait, bien sûr, large diffusion des formations pour les référents des différents services, à savoir que les trois principaux services qui participent au sein de la ville de Grenoble sont le service jeunesse, le secteur 6. Donc, pour nos amis québécois, le secteur 6, c'est la ville neuve, c'est un quartier en politique de la ville. Voilà. Et pour la mission Égalité des droits, bien sûr, puisque nous participons en tant que professionnels de référence sur ce sujet. Le deuxième sujet sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est la convention de collaboration avec le camp d'Émile. Donc, le camp d'Émile, c'est comme vous allez le découvrir tout à l'heure, c'est pas seulement un musée ni un lieu de mémoire, c'est un ancien camp de détention qui était donc utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi, surtout aujourd'hui, un espace de culture et d'éducation. En fait, le but, c'est vraiment de démonter, donner des clés plutôt pour démonter les mécanismes universels qui mènent à la violence et de montrer que les processus de résistance sont toujours possibles. Donc, ils ont reçu 800 000 visiteurs en neuf ans. Voilà, c'est un lieu qui est reconnu par l'UNESCO. Voilà, donc la ville de Grenoble vient de signer sa première convention, enfin, a signé, pardon, une première convention d'abord en 2018 et en 2020. Et là, elle vient de renouveler cette convention pour trois ans, donc sur 2021-2024. Voilà, donc les enjeux, comme vous allez le voir, sont principalement, là encore, de formation, de former non seulement et de sensibiliser non seulement les élus, les agents, les agentes de la ville et du centre communal d'action sociale, mais aussi les habitants, les publics scolaires, que ce soit école, collège, surtout collège-lycée, comme vous allez le voir tout à l'heure, les associations et les professionnels de terrain qui accompagnent ces publics également. Voilà, donc je vais laisser peut-être Maud lancer le petit film, comme ça vous allez en savoir plus et puis bien sûr, je pourrai répondre à vos questions si vous désirez en savoir plus sur les actions qui sont prévues dans le cadre du camp d'Émile. Merci. Sinon, sinon je peux lancer le film, Maud. Maud, on ne vous entend pas. Je disais, alors essayez, peut-être que vous serez plus rapide que moi. D'accord, écoutez, je vais tenter. Est-ce que vous le voyez là ? On l'entend ? Non, on ne voit pas. On ne marche pas. Alors, arrêtez. Peut-être qu'on va demander à notre… Le seul grand camp français d'internement et de déportation en Corinthien. Vous entendez le son ? Oui. Il faut peut-être arrêter le partage j'ai recommencé. Oui. Alors, attendez. Attendez, attendez. Je reviens. Il y a du technique du coup pour les gens qui font. Là, j'ai arrêté le partage normalement. Oui. Essayez de le relancer pour voir du coup, Cécile. Alors, du coup, je repartage mon écran. On est d'accord. Donc, je partage l'écran. Et si je vais là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Partager. Ça fonctionne. Cette fois-ci, c'est bon. Ah, voilà. Donc, je vous le remets au départ. Je vous le remets. Merci. Et en plein écran, ce serait parfait. Je vous le remets. Le camp d'Émile est aujourd'hui le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Il a fonctionné entre 1939 et 1942. Et c'est ce lieu que nous avons aujourd'hui transformé depuis quelques années non seulement en lieu de mémoire mais en lieu d'éducation à la citoyenneté. C'est un endroit en fait qui est assez unique dans le monde. Rien, c'est que des lieux de mémoire, il y en a beaucoup. J'en ai visité énormément depuis mon âge. Et il y a ici ce travail scientifique sur comment, quels engrenages fait qu'on passe d'une démocratie à petit à petit cette société totalitaire de fractures et ultra violentes. Pour nous, c'est extrêmement important qu'une ville soit aussi active et engagée sur ce type de lutte contre les racismes, l'antisémitisme, les extrêmes identitaires, les intolérances en général. C'était un partenaire naturel et depuis trois ans que nous travaillons ensemble, nous ne pouvons que nous féliciter de cette collaboration qui aujourd'hui connaît un rebond important. C'est ancré dans un lieu de mémoire et c'est très opérationnel, donc des formations pour nos agentes et nos agents. On a déjà formé l'ensemble des personnels de la police municipale, mais on va former également des agents d'accueil de la ville, du centre de la protection sociale, du service des sports, du service d'éducation jeunesse et puis des déplacements ici, qui peuvent être des déplacements mixtes, comme on a vu déjà et qu'on aura à nouveau à l'automne prochain entre des agents de la police municipale et des jeunes des quartiers populaires ou avec l'appel à projets qu'on va lancer cet été, également de l'accueil de jeunes gronegoisés qu'on ne voit qui viendront ici. Donc c'est extrêmement concret et pour nous, ça fait partie de cet entraînement collectif à lutter contre le racisme, l'antismitisme, les discriminations, la violence. Il y a là un travail concret opérationnel pour aujourd'hui. Ce n'est pas un travail qui est tourné vers le passé et vers l'histoire, c'est comment on se nourrit, comment on a compris de notre histoire, cet enchaînement qui fait qu'on va vers un système de violence totalitaire. Et ce type de coopération et d'action sur le terrain nous paraît particulièrement important dans une période où nous voyons monter les intolérances, les crispations identitaires, les extrémismes identitaires dont nous savons par l'histoire qu'ils sont le moteur des engrenages qui peuvent mener très loin. Merci beaucoup, Cécile. Parfait. Merci beaucoup dans tous les cas pour cette présentation des actions de la ville. de Grenoble en collaboration avec différents acteurs, bien sûr, vous parliez de la métro notamment. Donc, voilà, ça permettait d'avoir un aperçu un petit peu de ce qui se faisait, ce qui peut se faire sur Grenoble. On va maintenant laisser la parole à nos collègues de Montréal, canadiens. Donc, Nathalie ou Bochra, je ne sais pas qui prend la parole pour commencer à nous expliquer les actions que vous mettez en place, d'accord, César Bachra, les actions que vous mettez en place du coup, au niveau de la ville de Montréal. Parfait. Alors, bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir d'être avec vous malgré le six heures de décalage pour nous. ma collègue Nathalie Carénard va commencer le partage d'écran de la présentation puis on va alterner la prise de paroles dans le fond. Peut-être pour se présenter rapidement Bochra Manahi depuis... Est-ce que vous croyez ? Oui. Oui, c'est bon. Donc, Bochra Manahi, je suis à la ville de Montréal depuis moins de trois mois et le titre qui m'a été légué est celui de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Ma collègue Nathalie Carénard que je vais présenter rapidement est conseillère et m'accompagne un des piliers de l'équipe et elle m'accompagne et elle accompagne le bureau sur tous les enjeux d'équité, diversité, inclusion. Donc, on va passer un peu sur un contexte. Nathalie, si tu veux bien passer la slide suivante. Dans le fond, on ne va peut-être pas passer à travers l'ensemble des points et du contenu qu'il y a dans la présentation, mais on trouvait important de vous donner quand même, de recontextualiser d'où l'on parle pour parler un peu de c'est quoi les enjeux qu'on a en ce moment à Montréal, au Québec et au Canada parce qu'il ne faut jamais oublier le Québec, nous sommes dans une province francophone au Canada et ça a toute son importance. Donc, c'est quoi les enjeux qu'il y a ? C'est quoi les conversations ? Peut-être vous mentionnez un peu aussi c'est quoi le vocabulaire qui entoure soit notre travail, soit la conversation publique sur les enjeux de racisme et de discrimination et ensuite raconter le parcours d'une mobilisation citoyenne qui a mené à des recommandations puis à la création du bureau puis en fait c'est quoi notre bureau de la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques et ma collègue Nathalie expliquera comme une sorte d'étude de cas son travail si on a le temps on finira un peu sur certains défis qu'on peut nommer en fait d'ores et déjà même si le bureau est récent alors peut-être en guise d'introduction Nathalie peut-être très très rapidement je pense que c'est important de parler des diverses échelles à travers lesquelles il se discute et il s'établit en fait des programmes des politiques des financements mais aussi une conversation sur les enjeux de racisme alors évidemment Maud nous a bien présenté nous vous parlons aujourd'hui d'un état qui s'appelle le Canada et qui est un pays qui ancre beaucoup en fait la diversité dans son identité on va dire et dans son imaginaire il y a des villes comme celle comme Toronto par exemple dont le slogan de la ville en fait inclut même la question de la diversité et pour ceux qui le savent il y a une politique qui existe depuis vraiment de nombreuses décennies qui s'appelle la politique sur le multiculturalisme canadien reconnaissant si vous voulez l'extrême diversité du pays mais aussi le bilinguisme en fait du pays il y a quand même au Canada encore des enjeux et des rapports avec les populations autochtones qui ne sont pas je dirais qui sont encore en train d'être discutées on reconnaît l'enjeu du racisme systémique au niveau canadien il y a eu récemment plusieurs commissions d'enquête parce que sans entrer trop dans le détail on pourra aussi vous donner des références si certaines choses si vous souhaitez approfondir certaines choses mais il y a des commissions d'enquête sur les réalités des populations autochtones qui sont régies par exemple au niveau fédéral par la loi sur les indiens encore et les dernières juste avant la pandémie certaines populations autochtones au pays étaient encore en train de revendiquer des enjeux à propos de la terre donc il ne faut pas oublier qu'au Canada en tout cas à l'échelle fédérale la conversation sur le racisme systémique inclut beaucoup encore des enjeux de réconciliation avec les peuples autochtones incluant une conversation sur la terre beaucoup de nouvelles conversations sur l'inclusion et la diversité aussi au sein de la fonction publique canadienne qui malgré la reconnaissance de la diversité peine encore à représenter cette diversité au niveau québécois donc au niveau de la province du Québec seule province francophone au pays on ancre plutôt une perspective interculturelle et on reconnaît le racisme sans déterminer nécessairement qu'il est systémique il y a aussi diverses voies qui prennent place dans l'espace public on a aussi évidemment un certain rapport au Québec aux populations autochtones mais il y a aussi une multitude de populations noires par exemple soit francophones soit anglophones on a aussi toute une histoire en Amérique du Nord et notamment au Canada et au Québec avec les populations asiatiques qui il n'y a pas si longtemps il y a un siècle de cela étaient venues pour s'installer et en fait qui ont aidé en fait à la pas aidé qui ont travaillé à la mise en place en fait des chemins de fer fait que dans l'imaginaire là ça a encore des empreintes en fait aujourd'hui cette histoire-là elle a encore des empreintes aujourd'hui et sans oublier évidemment les différentes vagues d'immigrants d'Europe donc Italie Grèce Portugal etc. en plus de l'immigration récente qui s'y ajoute qu'elle vienne je ne sais pas à moitié d'Afrique des Caraïbes d'Haïti etc. et donc il y a une très grande complexité au Québec qui se vit notamment à cause des enjeux aussi linguistiques mais de rapport à l'autoctonie et où la conversation s'opérait plutôt en termes d'immigration il n'y a pas si longtemps et où en fait les groupes racisés puis j'expliquerai peut-être rapidement tout à l'heure commencent à demander plutôt une conversation sur la racialisation c'est-à-dire le processus qui détermine que enfin pas qui détermine mais le processus qui fait que certaines parties de la population se trouvent à être discriminées plus que d'autres au Québec on a une loi d'accès à l'égalité et cette loi est gérée par la commission des droits de la personne et de la jeunesse et c'est cette instance et institution qui détermine quelles sont les administrations publiques qui jouent leur rôle en termes de représentation et dans le fond la CDPDJ fait des genres de tableaux de représentation des personnes de ce qu'on appelle les cinq groupes visés donc femmes minorités ethniques minorités visibles personnes autochtones et personnes en situation de handicap et détermine quels sont dans le fond le nombre de personnes qui devraient faire partie d'une administration à Montréal donc là on passe à l'échelle montréalaise à Montréal et si tu veux passer rapidement sur la carte Nathalie on est une métropole c'est-à-dire Montréal est reconnue comme une métropole pour ceux qui ne le savent pas Montréal est une île aussi moi je pense que c'est très important et c'est une ville qui donc c'est une métropole qui a reconnu en fait que le racisme était un racisme systémique et qu'il fallait pour se faire le travailler dans l'ensemble des administrations des unités et des territoires parce que Montréal c'est quand même 19 arrondissements qui en fait sont amenés aussi à travailler ces enjeux-là Nathalie on peut peut-être passer à la suivante là j'avais mis quelques définitions de mots-clés je préfère qu'à la rigueur on passe un peu là-dessus mais ce que je trouvais important c'est que dans notre vocabulaire en Amérique du Nord mais aussi en fait au Québec il y a un usage qui est plutôt on va dire qui n'est pas problématique des termes de racialisation de racisme systémique certains préfèrent racisme institutionnel puis je pense que c'est important de le dire parce que je sais qu'en France parfois les conversations peuvent être un petit peu plus cristallisées autour de ces termes-là et juste vous dire qu'ici dans le fond raciser c'est juste déterminer un ensemble d'actes de personnes d'individus et il reste des individus mais qu'ils peuvent vivre en fait des processus de discrimination et donc de racialisation peut-être on peut passer au reste Nathalie je te cède la parole alors j'active mon micro bonjour à tous moi je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces deux dernières années en termes de mobilisation citoyenne qui a permis la création du bureau la création du bureau la création du poste de Bouchra et la création de mon poste alors tout commence au printemps 2018 alors au printemps 2018 on a un projet un projet de pétition qui demande une consultation publique sur la question du racisme et des discriminations systémiques cette pétition les choses avancent assez vite parce que pendant l'été les signatures sont recueillies grandes mobilisations que ce soit dans des écoles des bureaux des mosquées dans la rue dans des parcs et ça aboutit dès le 27 juillet au dépôt d'environ 22 000 signatures ok je précise que ce sont des signatures qui ont été recueillies de façon manuscrite donc c'était pas de la signature électronique donc je vous laisse imaginer le travail et puis la persévérance qu'il a fallu avoir pour recueillir ces signatures là sur les 22 000 signatures il y en a à peu près 16 000 qui sont validées par le service du greffe et donc la pétition est reconnue enfin jugée comme conforme les choses vont très vite à partir de là puisque le 29 août 2018 le mandat est confié par le comité exécutif à ce que l'on appelle le CPM donc l'Office de consultation publique de Montréal donc qui est un organisme public municipal chargé comme ça de conduire des consultations publiques sur différents sujets on peut avoir des consultations publiques sur des aménagements de quartiers ce genre de choses et là le sujet c'était une consultation publique sur la question du racisme et des discriminations systémiques la consultation publique les requérants ont été assez précises au niveau de leur demande ils ont vraiment précisé que ce qu'ils voulaient c'était qu'on s'intéresse à toutes les formes de discrimination donc discrimination sur la race sur le genre les personnes LGBTQ plus ils ont aussi insisté sur le fait qu'ils voulaient une approche intersectionnelle donc que l'on puisse aussi se pencher sur la réalité des personnes qui subissent différentes formes de discrimination par exemple une personne voilée qui serait par exemple gay donc on est allé vraiment dans des choses très très fines alors la consultation ça a duré quand même comme vous le voyez du 29 août 2018 jusqu'à décembre 2019 je vais aller sur la slide suivante parce que c'est important d'aller dans le détail pour vous montrer justement la mobilisation assez exceptionnelle je pense que j'ai dû j'ai dû l'effacer à un moment donné mais c'est pas grave je la connais par cœur donc cette consultation là c'est une trentaine d'activités donc une trente-quatre activités écoute discussion recueil de témoignages c'est plusieurs journées dans différents arrondissements des tournées en arrondissement pour pouvoir recueillir justement les les besoins les histoires les témoignages des citoyens donc c'est c'est vraiment une mobilisation extraordinaire et c'est un c'est l'une des consultations de l'OCPM qui a été le plus longue et qui a nécessité vraiment qui a été très exhaustive donc vous voyez ça dure de août 2018 à décembre 2019 la consultation se termine en décembre 2019 et là on rentre dans une phase de rédaction et le rapport de l'OCPM est publié le 3 juin 2020 alors on était tous on était tous là en 2020 inutile de vous dire que l'actualité a été assez occupée par les questions raciales puisqu'on a eu George Floyd George Floyd et voilà que peu après George Floyd l'assassinat de George Floyd on a la publication du rapport de l'OCPM on va rentrer un petit peu pas dans le gros détail là parce que c'est un rapport assez volumineux donc ça fait qu'il y avait un écho à la fois chez notre voisin américain avec l'assassinat de George Floyd et cet écho là a trouvé son équivalent au niveau provincial et au niveau municipal avec la publication de ce rapport de l'OCPM qui reconnaissait l'existence d'un racisme et de discrimination systémique et qui rentrait point par point en identifiant les différents problèmes mais en proposant ensuite 38 recommandations donc sur ces 38 recommandations je vais passer à la salle suivante vous allez voir 38 recommandations transversales c'est vraiment très détaillé et parmi les premières recommandations qu'est-ce qui est demandé de façon on va dire assez claire et assez franche à la ville de Montréal c'est la reconnaissance publique dans les plus brefs délais du caractère systémique du racisme et de la discrimination et surtout s'engager à les combattre ok ça c'est la recommandation numéro 1 la recommandation numéro 2 c'est aussi de façon très claire et très ferme demander la création à l'automne 2020 de la fonction de commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination et de créer aussi un équivalent son pendant politique au comité exécutif ok tout ça ça a été très 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 rapide avec tout ça je vais dire amplifié par le contexte de télétravail de pandémie où on était comme ça dans une actualité omniprésente sociale raciale et la ville a dû très vite ici au Québec on dit se revirer de bord mais vraiment très vite s'ajuster pour pouvoir répondre à cette demande citoyenne assez exceptionnelle cette mobilisation assez exceptionnelle alors ça a donné quoi ça a donné que en automne 2020 le poste de commissaire a été créé automne 2020 et bon considération purement administrative on a décidé de créer un bureau parce que c'était la structure la plus flexible pour permettre de s'ajuster en cours de route donc voilà ça c'est vraiment les deux recommandations les plus importantes qui vont donner lieu à la création du poste qu'occupe maintenant Bouchra Manay maintenant je vais rentrer un petit peu dans le détail de certaines recommandations parce que le rapport de l'OCPM il y a eu des recommandations sur la culture ok parce que la ville de Montréal c'est aussi un impact au niveau de la culture telle qu'elle est décidée telle qu'elle est vécue les politiques culturelles les décisions d'attribution de financement au niveau des arrondissements et au niveau de la ville centre comme on dit ici ça a été des recommandations au niveau du développement social ça a été des recommandations au niveau de tout ce qui est sport loisir donc tous les champs de compétences de la vie de Montréal il y a eu des recommandations de l'OCPM donc c'est vraiment comme si l'OCPM a fait un espèce de 360 de quels sont tous les domaines quels sont tous les champs de compétences de l'organisation municipale où le racisme et la discrimination systémique peuvent avoir un impact dommageable pour les populations et là on a je vous brosse un petit portrait je ne me souviens plus si c'était toi ou si c'était votre slide c'est toi ok donc on a 38 recommandations donc vous voyez on a l'urbanisme et l'aménagement les ressources humaines la ville de Montréal c'est aussi tout ce qui est sécurité publique donc service incendie la police donc le service de police de la ville de Montréal donc vraiment tout ça a été touché a été exploré et les deux chantiers qu'on nous a demandé de prioriser donc les deux grands chantiers transversaux ça a été d'abord le chantier du profilage racial et social donc il y a quelqu'un qui va rejoindre l'équipe qui va prendre ce mandat-là sous sa responsabilité le chantier du profilage racial et social donc cette personne va être amenée à travailler sur un plan intégré du service de la diversité et de l'inclusion sociale et du service de la police de la ville de Montréal et cette personne-là va aussi effectuer un travail collaboratif inclusif avec la commissaire aux relations avec les peuples autochtones et le chantier ressources humaines qui est le chantier ressources humaines qui tombe dans mon petit jardin qui est l'appui à la direction des ressources humaines et à la dotation dans le plan directeur 2020-2023 il y a eu plusieurs recommandations quatre ou cinq qui étaient vraiment orientées au niveau des ressources humaines puisqu'elles ont un rôle clé à jouer dans l'équité la diversité et l'inclusion de la population enfin des employés de la ville de Montréal et de l'impact sur la population montréalaise Je passe à la slide suivante Je vais peut-être y aller rapidement sur le mandat du bureau comme ça ça te permet de rebondir ensuite spécifiquement sur les recommandations en ressources humaines dans le fond rapidement le mandat du bureau est un mandat on va dire évidemment de réponse aux citoyens sur la façon avec laquelle ils vivent certains enjeux mais c'est plutôt très majoritairement un travail de je n'aime pas dire le terme restructuration mais en tout cas de réorganisation de l'administration autour des enjeux d'inclusion l'idée c'est vraiment d'accompagner Montréal dans sa vision inclusive et quelque part d'amener en fait cette vision inclusive le mandat de la commissaire en lui-même c'est vraiment d'accompagner la ville comme administration municipale c'est-à-dire Montréal c'est 28 000 employés je pense que c'est vraiment important de le mentionner c'est beaucoup d'employés et donc l'idée c'est d'accompagner en fait les diverses unités pour incarner en fait la diversité montréalaise on ne l'a pas mentionné au départ et je pense que Madame Wang en parlera dans sa présentation dimanche mais Montréal aujourd'hui c'est un peu plus de 36% 36 à 40% de personnes soit nées à l'étranger directement soit de parents nés à l'étranger sans compter une diversité de personnes par exemple autochtones de personnes dites de minorités visibles ou racisées qui sont ici depuis plusieurs générations fait que la diversité là c'est pas c'est pas c'est pas juste une statistique là c'est quelque chose c'est un fait et c'est démographiquement assez important et donc le mandat de la commissaire c'est aussi de vulgariser auprès des employés et aussi évidemment du grand public parce que la présentation de Cécile le montrait bien si on a ce mandat là souvent il s'agit aussi d'expliquer aux citoyens et de recevoir par exemple des plaintes de citoyens le mandat du bureau c'est de coordonner l'implantation des 38 recommandations portées par le CPM et que Nathalie vient de vous présenter avec les chantiers transversaux mais aussi l'ensemble des recommandations on peut passer à la slide suivante je parlerai très très vite de ce que j'appelle les approches du travail et de la commissaire et du bureau évidemment chacun donne son propre j'ai envie de dire son propre timbre ou son propre sa propre son propre tampon à cette perspective là personnellement je viens du milieu de la recherche et du milieu de ce qu'on appelle le milieu associatif aussi c'est à dire j'ai eu un pied dans les deux et pour moi l'important d'une approche antiraciste c'est de mettre le focus et les projecteurs sur les pratiques qui peuvent être discriminatoires ou inégalitaires et je mets le mot pratique en bold et en souligné parce que je pense que c'est là où on perd parfois nos interlocuteurs sur les enjeux de racisme l'idée n'est pas de pointer les individus dans ce qu'ils penseraient ou ce qu'ils auraient comme valeur l'idée c'est de se dire nous sommes dans une société qui se doit d'être égalitaire et qui se présente comme égalitaire donc nous nous devons comme administration d'avoir des pratiques de travail et des services aux citoyens qui sont non discriminatoires et qui sont égalitaires mais comme géographe je ne peux pas non plus oublier le fait que nous devons aussi comme administration avoir un souci de la façon avec laquelle nos politiques ou nos visions de la ville centre retombent aussi dans chacun des territoires et dans chacun des quartiers et dans chacun des arrondissements c'est pour ça que personnellement je travaille avec l'équipe avec une approche que j'appelle territoriale aussi où l'idée de la transformation des enjeux de diversité d'inégalité de discrimination doit aussi passer par les différentes ce qu'on appelle nous ici les directeurs d'arrondissement et leur vis-à-vis en fait au niveau politique donc pour moi passer d'une approche ville centre à une approche arrondissement c'est quelque chose d'assez primordial parce qu'il y a énormément de reliefs selon les territoires et selon les arrondissements un peu comme probablement à Grenoble aussi peut-être la slide suivante donc là c'est juste rapidement l'idée c'est de dire il y a une approche par unité d'affaires donc service par service la culture le greffe les ressources humaines etc l'approche territoriale puis ce que j'appelle l'approche par carottage c'est-à-dire qu'il y a des fois où les les enjeux sont transversaux à plusieurs unités mais ne sont pas compris en fait ou plutôt n'intègrent pas la perspective d'inclusion ou de lutte aux discriminations et avec une approche antiraciste l'idée c'est aussi d'accompagner et là on a tout un laboratoire d'innovation urbaine de Montréal qui est aussi en train de procéder ainsi horizontaliser un peu certaines des thématiques notamment par exemple je donne juste un exemple ici puis je pense que dans le cadre de la Biennale c'est vraiment bien important de se dire comment avoir une perspective antiraciste dans une ville donc inclusive dans une ville qui vient de lancer un plan climat c'est absolument primordial d'avoir des liens et une intersection entre diverses approches diverses urgences en fait de notre ville et de notre métropole on peut passer à la slide suivante pour que Nathalie vous explique plus spécifiquement toutes les questions qui sont vraiment reliées aux ressources humaines alors me voici de retour Bouchra a parlé d'approche par carottage d'approche horizontale moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment est-ce que comme moi avec mon background en ressources humaines j'essaye de garder ce focus là je vais passer à la slide suivante puis revenir sur celle-ci donc il y a ce schéma que j'aime beaucoup parce que pour moi ça permet de ne rien oublier donc c'est le schéma de cycle de vie de l'employé il n'est pas de moi je l'ai trouvé sur le site de Social Workplace donc le cycle de vie de l'employé quand j'ai trouvé ce schéma je me suis dit voilà tout approche RH à partir du moment où on garde ce schéma là en tête puisqu'il s'agit d'un cycle de vie de l'employé au sein d'une entreprise et bien on s'assure en fait de ne pas oublier des touch points importants entre cet employé et puis son entreprise son organisation alors vous voyez là il y a l'aspect comment j'attire l'attraction comment j'attire des candidats comment est-ce que je les recrute comment est-ce que je les onboarding donc comment est-ce que je les intègre comment est-ce que je les développe je les forme donc toutes ces questions là moi je me suis dit en fin de compte les recommandations de l'OCPM qui concernent les ressources humaines chacune d'entre elles rentre dans une de ces dans une de ces tranches du camembert en fait puis je vais rebasculer sur la slide précédente donc les recommandations liées aux ressources humaines j'en ai pris comme ça cinq et vous voyez la première on nous dit le rapport de l'office de consultation publique nous dit la ville doit former doit faire des formations obligatoires pour tout le monde employés gestionnaires formations obligatoires qui soient consacrées explicitement à la lutte au racisme et aux discriminations et ces formations doivent faire l'objet d'une évaluation parce que si c'est une formation qui est optionnelle si c'est une formation qui n'est pas évaluée après comment on s'assure que les valeurs que l'organisation essaie d'implanter sont comprises ok donc ça on peut imaginer que c'est dans l'aspect intégration quand vous embauchez quelqu'un les premières semaines où on l'intègre et bien on va s'assurer qu'il a été formé dans un délai de temps jour qu'il comprend exactement voilà dans quelle organisation il s'engage et les comportements qui sont attendus mais aussi les comportements de gestion donc le schéma que vous avez vu plus loin c'est ok l'employé donc le respect avec les collègues attitude qui ne doit pas être discriminante qui ne doit pas être raciste mais aussi le gestionnaire comment lui est-ce qu'on va le former pour qu'il arrive à comme incarner cette valeur-là ce comportement-là ensuite la deuxième recommandation liée au RH c'était ils exigent que l'on fasse référence de façon explicite à tout ce qui est harcèlement à tout ce qui est discrimination et violence ratio dans le code de conduite des employés et dans la politique de respect de la personne donc le code de conduite des employés comme dans toute grande organisation c'est un petit peu notre bible sur les comportements qui sont admis donc on peut imaginer que de la même façon qu'on parle de tout ce qui est conflit d'intérêt de tout ce qui est déontologie on nous demande en fait d'intégrer cet aspect-là dans le code de conduite des employés donc là on imagine que ce serait quelque chose dont on parlerait aussi au moment de l'intégration des nouveaux employés et on pourrait imaginer aussi des formations suite à cette mise à jour pour les employés actuels troisième aspect c'est le plan d'accès à l'égalité en emploi dans notre jargon ici le PAE avec des cibles de représentativité contrayante qu'est-ce que c'est qu'un PAE donc le PAE c'est un comme son nom l'indique plan d'accès à l'égalité en emploi ça existe depuis 2001 ce sont des programmes qui sont mis en place notamment pour les organismes publics et certains organismes privés qui sont mis en place pour pouvoir lutter justement contre la discrimination donc les PAE existent déjà depuis longtemps vous me dites mais ce que le rapport de l'OCPM demande c'est de renforcer ce PAE de le rendre beaucoup plus solide beaucoup plus robuste et le PAE vous demande à la fois d'avoir des cibles enfin de représentativité par rapport à la population il vous demande aussi d'analyser les façons de faire les processus tout ce qui est façon de faire qui peut-être inconsciemment vont créer de la discrimination donc comment rendre le PAE plus robuste ensuite on nous demande spécifiquement un programme de redressement des promotions pour les personnes visées on parle souvent des groupes visés ok donc c'est la terminologie que Bouchra a développé tantôt non seulement pour les personnes racisées les personnes autochtones mais aussi les femmes donc pour que ces différents cibles là qu'on ait un programme de redressement spécifique est renforcé robuste pour leur permettre d'accéder à des postes de cadre et de haute direction donc des cadres de gestion et des postes de la haute direction donc ça c'est le programme de redressement et on peut imaginer que ça par exemple ça rentrerait dans la case attraction donc comment vous allez attirer des personnes justement en leur promettant ce programme là en leur disant qu'elles peuvent intégrer ce programme là pour pouvoir avoir un espèce de parcours rapide vers les fonctions de gestion on peut imaginer que cet aspect là le programme de redressement ça s'inscrit dans le schéma dans la partie aussi développement c'est à dire je suis déjà dans l'organisation depuis 5 ans puis on me propose on me met en avant ce programme de redressement moi je m'identifie comme minorité visible et on me permet de bénéficier d'être représentée de bénéficier pour mes compétences mais aussi pour que la ville soit plus représentative on me permet d'accéder à ce programme de redressement en tant que femme et en tant que minorité visible par exemple et la dernière recommandation c'est les négociations avec les syndicats pour promouvoir des personnes des groupes cibles alors à la ville pour information la ville de Montréal il y a plusieurs syndicats le syndicat d'école bleue syndicat d'école blanc il y a aussi des professions non syndiquées tous les postes de cadre sont non syndiqués donc cet aspect là de négociation avec les syndicats ça concerne vraiment les groupes d'emploi où les syndicats ont leur mot à dire donc comment est-ce qu'on peut s'asseoir avec le syndicat par exemple des professionnels et leur dire trouvons un consensus pour pouvoir promouvoir des personnes des groupes cibles comment est-ce qu'on peut travailler ensemble donc ça c'est ce que le rapport de l'OCPM nous demande et vous voyez quand on regarde tout ça encore une fois chaque recommandation peut rentrer dans une de ces tranches de camembert là ici je peux dire camembert je ne dis pas trop ça à Montréal et voilà à chaque fois tenir compte de cette approche là qui est holistique c'est le gestionnaire c'est l'employé c'est toute l'organisation et à partir du moment où on n'oublie pas à chaque fois de se dire ok est-ce que dans nos façons d'attirer est-ce que dans nos façons de recruter est-ce que dans nos façons d'intégrer quand est-ce qu'on parle de la lutte contre le racisme quand est-ce qu'on parle de la lutte contre les discriminations est-ce que dans notre façon de former qui est-ce qui bénéficie de la formation comment on les choisit on les forme sur quoi on leur permet d'accéder à quel niveau de responsabilité puis c'est qui pareil pour la rétention on doit se poser la question de quel est notre taux de rétention des personnes issues des groupes visés si ce taux-là est peut-être un peu plus élevé se demander la question ok est-ce qu'il y a un lien entre le fait que vous êtes de telle appartenance et le fait que vous quittiez la ville tout ça ce sont des questions qui doivent être posées pour pouvoir avoir une approche antiraciste holistique du point de vue des ressources humaines et pareil au moment de la séparation on peut imaginer des entrevues de départ pour pouvoir savoir ok toi en tant qu'employé racisé en tant qu'employé autochtone en tant qu'employé handicapé en tant qu'employé femme minorité visible ou handicapé comment est-ce que ton vécu ton parcours au sein de l'organisation s'est déroulé qu'est-ce que tu estimes que l'on peut améliorer donc voilà un petit peu la perspective équité, diversité et inclusion pour l'aspect ressources humaines mais qui va aussi avoir un impact sur toute l'organisation puisqu'on parle des personnes voilà Bouchra je te rends la part Merci je vais y aller très très brièvement pour qu'on puisse passer à la conversation sur les enjeux et défis c'est certain que nous sommes un jeune bureau mais il y a au sein de l'administration municipale un service de la diversité et de l'inclusion qui lui se charge quelque part de tous ces enjeux-là mais en lien avec les citoyens nous on a vraiment une perspective de transformation à l'interne et il y a évidemment des défis c'est-à-dire que le défi d'une telle transformation c'est aussi la temporalité qui nécessairement est très longue même si les recommandations parfois nous demandent d'agir ici et maintenant et donc l'idée de certains défis internes c'est qu'on doit jongler avec des temporalités et des rythmes que la transformation organisationnelle nous impose et impose comme je le disais c'est 28 000 employés c'est 2200 gestionnaires et donc l'idée c'est autant d'inspirer d'influencer de transmettre des pratiques inclusives en disant que c'est assez urgent et prioritaire sans être nécessairement dans certaines formes de coercition ou alors parfois être dans certaines formes de coercition donc c'est tout un jonglage en fait pour que l'administration puisse en fait comment dire incarner elle-même pour que ce soit pas la seule charge du bureau et ça je pense que c'est un élément très très important pour les défis externes évidemment il y a des attentes assez importantes et colossales de la part des citoyens et qui montrent en fait au final qu'il y a des recours qui sont très peu lisibles dans notre métropole et dans notre société c'est-à-dire parfois les gens ne connaissent pas leurs droits et tout un défi autour de la proximité avec les organisations de la société civile qui elles vont avoir des demandes souvent très très claires très radicales au sens de très très claires pour leur fonctionnement mais qui parfois peinent à saisir la multitude et la complexité d'une bureaucratie puis je pense qu'il faut c'est important de le nommer et le dernier élément qui personnellement comme commissaire est un des enjeux les plus importants pour moi c'est la question de la reddition de comptes et de l'imputabilité face aux citoyens et citoyennes parce que c'est une démarche qui est née d'une mobilisation citoyenne d'une mobilisation des acteurs aussi des organisations des institutions et il me semble absolument primordial de ne pas tomber quelque part dans ce qu'une administration finit par faire c'est-à-dire parfois s'éloigner parce qu'il y a une résilience administrative comme certains peuvent l'appeler parce qu'il y a une bureaucratie parce qu'on devient on fait partie de cette machine et donc mon souci personnellement comme commissaire c'est de dire oui l'idée c'est de traduire dans la machine mais c'est de ne jamais oublier les personnes qui dans la rue criaient Black Lives Matter et qui criaient que Joyce Echaquan méritait qu'on applique un principe de Joyce notamment pour respecter l'équité l'égalité et la reconnaissance des populations autochtones on va s'arrêter là on va peut-être rappeler qui c'est Joyce Echaquan on peut s'arrêter là puis continuer dans le fond c'est une femme autochtone qui est décédée merci Nathalie c'est une femme autochtone qui est décédée à la fin de l'été au début de l'automne qui est décédée dans un hôpital et qui a filmé un peu comme George Floyd elle-même filmait en fait sa mort et donc ça a été un retentissement absolument effroyable après la mort de George Floyd qu'on a vu mourir en fait devant tout le monde sous les insultes sous les insultes oui c'est ça et qui a été insulté par les infirmières donc suite à cette mort il y a eu des demandes des peuples autochtones d'appliquer ce qu'ils ont appelé le principe de Joyce merci de votre écoute je pense qu'on a été très longue non non mais c'était c'était tellement intéressant que vous auriez pu continuer 20 minutes de plus je pense qu'on aurait été là quoi donc vraiment merci beaucoup pour à toutes les intervenantes déjà pour pour ces présentations qui sont qui sont différentes et qui qui montrent des réalités quand même qui sont différentes des contextes aussi qui sont différents il y a aussi ces contextes juridiques qui est l'ego qui nous accompagne qui découle de notre histoire de l'histoire de chaque de chaque territoire et qui sont voilà qui nous sont imposés et du coup on doit faire avec et réussir à mener ces batailles tout en tout en voilà en comprenant ben ces ces impératifs qui nous qui nous sont imposés mais merci beaucoup pour pour ces pour ces ces explications et voilà de ces partages aussi donc voilà on est vraiment dans un partage d'expériences et c'est vraiment le concept de la biennale des villes en transition pouvoir voilà échanger ce qui se fait de voilà de différents dans dans les villes du monde et pouvoir essayer de s'en inspirer et de voir après bien sûr voilà comme on le disait avec les particularités de notre territoire comment on peut voilà s'en inspirer et l'adapter peut-être alors on a quelques quelques personnes présentes avec nous là on rentre du coup dans la dernière partie de cette visioconférence et de ce temps ensemble qui est la partie questions échanges donc est-ce qu'on a des questions dans le chat si vous en avez n'hésitez pas après on n'est pas très nombreux donc on pourrait peut-être même vous donner la parole si vous avez une question il y a des questions peut-être des remarques concernant cette présentation ces présentations elles ont été faites alors on a une remarque de Chambéry d'une représentante de Chambéry alors je vais essayer de vous donner la parole je parle vous ne m'entendez pas c'est bon du coup merci beaucoup et puis moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce que font et Grenoble et Montréal donc voilà c'est trop trop contente d'être là je suis la nouvelle adjointe au maire de Chambéry sur les questions de lutte contre les discriminations et égalité donc c'est un truc assez nouveau qu'on commence à porter du coup c'est bien de voir des territoires où ça a avancé de pouvoir s'inspirer etc donc voilà je suis en totale admiration je n'ai pas énormément de questions mais pour Grenoble j'aurais aimé savoir ce qui vous a arrêté si vous avez la mémoire de ça dans l'obtention du label diversité de l'AFNOR ce qui a posé problème ou ce qui a fait que vous avez arrêté parce qu'on en parle ici aussi Maud je vous laisse répondre peut-être si vous avez des éléments de réponse Cécile ou pas je pense qu'à l'époque ce que j'ai su parce que ça s'est passé juste avant que je prenne mon poste en 2015 c'est que c'était une procédure qui était très lourde et très et très chronophage et très voilà et que l'administration ne souhaitait pas s'engager au niveau RH puisque c'est un label qui concerne l'interne je rappelle le label diversité donc du coup à ce moment-là le choix était fait de ne pas poursuivre mais de travailler justement différemment avec les différents modes d'entrée que je vous ai montré tout à l'heure merci par contre comme je le répète encore tout ce qui avait été travaillé au niveau information notamment qu'est-ce que c'est qu'une discrimination qu'est-ce que c'est vos droits si vous êtes un travailleur handicap et qu'est-ce que c'est que le harcèlement etc tous ces chapitres-là toutes ces rubriques-là sont développés aujourd'hui dans le petit guide qui est distribué à tous les nouveaux agents et aux agents en poste régulièrement tous les directeurs chefs de service ont ce guide et il est bien sûr accessible numériquement et il peut être demandé auprès de notre service mission égalité des droits sans aucun problème donc ça s'appelle l'égalité pratique au travail et c'est d'ailleurs l'outil qu'on a mis en ligne sur la plateforme égalité contre racisme du défenseur des droits parce que moi je trouve que c'est l'outil le plus concret qu'on ait jusqu'à présent voilà merci Cécile ça répond bien après il y a des villes qui sont allées jusqu'au bout il faudrait les interroger madame Bourguet si jamais vous êtes intéressée je crois que il y a Nantes Rennes Lyon voilà il y a quelques villes Dijon Dijon qui sont allées jusqu'au bout de cette de cette labellisation donc le mieux c'est de leur poser la question après au niveau politique un petit peu plus alors on n'a pas la 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 conseillère municipale déléguée au sur ces questions-là de la ville de Grenoble parce qu'elle est dans un autre visioconférence parce qu'on a plusieurs temps voilà de ces sujets-là lors de la biennale des villes en transition donc voilà elle n'a pas pu être là donc elle aurait peut-être pu y répondre mais ce que je voulais dire c'est que pour ce mandat donc on a commencé il y a quelques mois et peut-être on peut peut-être espérer qu'on aboutira sur sur cette labellisation durant ce mandat je pense que ça peut être un projet qui serait assez intéressant donc après il faudra en parler avec il faudra voir avec l'élu concerné et par contre il n'y a pas de soucis on pourra faire le lien Sophie pourquoi pas sur ces questions-là si c'est si c'est le seul j'aurais une question pour nos collègues et amis français en fait des deux villes à la rigueur je trouve que c'est vraiment intéressant d'être dans un dans un partage d'expérience quand vous recevez notamment peut-être la question pour Cécile quand vous recevez des plaintes de citoyens quelles sont les en fait les modalités soit au sein de la municipalité pour soit y répondre soit créer des processus de médiation parce que nous on se rend compte par exemple à Montréal qu'il y a des enjeux et puis on a une charte montréalaise qui inclut depuis quelques semaines en fait on vient de une des recommandations c'était de procéder à la modification de la charte et d'inclure la perspective systémique et intersectionnelle des enjeux de racisme et de discrimination et on a par exemple un ombudsman qui est chargé de recueillir les plaintes des citoyens et qui a le mandat de faire respecter la charte mais on se rend compte que les citoyens ne connaissent pas tout à fait ce type de personnage c'est pas très visible et lisible pour les citoyens mais la question c'est que aussi les citoyens ne sont pas toujours dans une volonté d'aller vers une plainte comment vous vous gérez soit de la médiation soit de la plainte je suis très curieuse on a le même problème voilà vous voyez finalement on a des points communs c'est quand même beau bon c'est pas un point commun facile effectivement en fait ce qui se passe et on le constate au niveau de la cellule de veille et d'action du réseau partenaire égalité puisque c'est là qu'on reçoit les fiches de signalement qui sont remontées alors ce ne sont pas des plaintes mais les personnes quand elles déposent quand elles remplissent cette fiche avec un référent au sein des structures on les informe bien sûr qu'elles peuvent porter plainte bien sûr c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir une personne référente on ne laisse pas un citoyen seul face à sa fiche c'est vraiment rempli avec la personne et en l'écoutant d'abord et ensuite en retranscrivant de manière anonymisée sa situation bien sûr donc non le vrai souci je vais vous dire c'est aussi un souci de formation au niveau des avocats il y a très peu de personnes nous on a la chance au sein du réseau partenaire égalité d'être accompagné par une avocate qui s'appelle maître Myriam Matari qui est basée à Lyon elle n'est pas à Grenoble bon c'est une heure c'est rien mais bon voilà c'est pas dans la ville l'air de rien voilà donc on a le je sais que ma collègue Sophie Ebermeyer à la métro elle a le plus grand mal à trouver des personnes spécialisées juridiquement il y a la mobilisation depuis quelques temps depuis un an à peu près d'étudiants en droit donc une clinique de l'axe du droit on va dire voilà je ne sais pas si ça existe aussi au sein des universités au Québec et donc c'est très intéressant parce qu'il y a toujours deux ou trois étudiants qui viennent siéger avec nous au sein de la cellule de veille et d'action et qui voilà s'informent se forment nous informent également de ce qui est possible parce qu'ils étudient à l'avance deux ou trois situations qu'on leur soumet donc on a une expertise juridique donc grâce à maître Myriam Matari qui assure également des formations et on a donc cette clinique du droit alors eux travaillent plus particulièrement sur une convention qu'on a signée entre l'université et la ville de Grenoble sur l'accès au droit voilà parce qu'on a aussi beaucoup de comment dire de discriminations qui sont liées au fait que les personnes n'arrivent pas à accéder à leurs droits en matière sociale d'emploi etc voilà sur toutes ces thématiques donc c'est encore une autre branche mais qui est connexe on va dire dans le domaine de la discrimination et en fait là où on se heurte vraiment et nos collègues je dis nos collègues parce qu'au sein de la cellule de veille d'action on est tous au même niveau donc du village de santé par exemple à Echirol c'est une association un centre de santé communautaire ils ont constaté qu'effectivement ça pouvait être très frustrant pour les personnes de faire remonter leur situation de les accompagner de faire des courriers parfois à l'ordre des dentistes à l'ordre des médecins etc voilà quand il y a des discriminations qui sont constatées et bien en fait c'est très très long c'est très long et parfois les personnes sont découragées parce qu'elles n'ont pas de réponse et nous notre rôle c'est quand même de tenir bon et de leur dire si ça a une utilité parce que déjà votre situation elle est visibilisée et plus on aura des fiches et plus ça permettra d'avoir du poids et de montrer aux instances mises en cause comme on dit voilà les mises en cause que voilà on ne peut pas faire ce qu'on veut et qu'on n'est pas dans un état de droit et on n'est pas dans un état où on peut s'asseoir sur les discriminations voilà donc c'est un petit peu une double voilà on est un peu tiraillé entre ces deux choses là c'est à dire d'une part d'inciter les personnes et les habitants et les jeunes à témoigner et d'autre part à constater qu'effectivement le process il est tellement long que ça peut décourager les personnes voilà alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et je me permets de rajouter au jour là maintenant qu'on parle de ces difficultés on a un process de formation très intéressant qui est lancé avec la police municipale sur justement la collaboration dans le cadre du camp d'Émile et que c'est même eux qui sont allés c'est ce service là qui a accompagné des jeunes des quartiers politiques de la ville en premier donc lors de la première convention et ils vont y retourner là en octobre 2021 ils vont également ils ont tout un programme de prévention nous on a la prévention de la radicalisation je ne sais pas si ça existe aussi chez vous cette thématique là voilà et aussi sur on va former nos élus sur la laïcité enfin bon voilà vous voyez il y a tout un voilà ce champ là je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement on a une police municipale qui est très volontariste sur la question et qui est vraiment dans un souhait de renouer le dialogue avec les jeunes notamment dans les quartiers politiques de la ville et donc voilà on a beaucoup d'espoir là-dedans en fait on se dit que déjà de montrer par l'exemple ça peut avoir du sens même si je le rappelle chez nous police nationale police municipale n'ont pas les mêmes prérogatives et que c'est bien la police nationale qui prend les plaintes et pas la police municipale justement est-ce que je peux me permettre une autre question parce que au Québec je pense que c'est partout en Amérique du Nord la police est une prérogative municipale et nous par exemple donc le service de police de la ville de Montréal puis en plus il y a comme un peu des enfin il y a différents niveaux de police au niveau du Québec et la police montréalaise et évidemment c'est une police de la ville de Montréal mais qui est aussi astreinte à respecter certains enjeux ou en tout cas en termes de gouvernance il y a des liens très directs avec la sécurité en fait du ASQ la sécurité du Québec et donc qui est une police provinciale et donc là on est comme rattaché en termes de gouvernance à la municipalité donc à la métropole autant qu'à la province mais quand même au niveau du SPVM donc le service de la police de la ville de Montréal il y a énormément de choses qui leur ont été reprochées fait qu'eux-mêmes sont allés reconnaître sur la place publique la question du racisme systémique et évidemment la question du profilage qu'on appelle le profilage racial c'est-à-dire la potentialité que des jeunes notamment mais pas seulement des jeunes c'est-à-dire des personnes qui sont soit à cause de la couleur de leur peau en fait souvent à cause de la couleur de leur peau parce que dans le profilage racial il y a quelque chose qui n'est pas nommé qui est le racisme anti-noir en fait et dans le profilage social on parle beaucoup plus par exemple des effets de certaines interventions policières vis-à-vis notamment des femmes autochtones mais aussi des personnes itinérantes donc des personnes en situation d'itinérance et donc on a une large conversation à Montréal et au Québec sur comment intervient la police etc. puis après on est pris par la question des données c'est-à-dire quantifier les interventions policières c'est en fait dans la façon avec laquelle on calcule les choses par exemple si un policier intervient pour aider par exemple une femme autochtone c'est considéré comme une intervention policière et donc là on se retrouve avec une espèce de qualification et de typologie qui n'est pas du tout proche en tout cas qui est plus complexe que ce que ça semble être mais on a quand même toute une conversation avec la société civile sur qu'est-ce que devrait faire la police etc. comment on reçoit les plaintes comment vous vous gérez ça puisque effectivement c'est la police nationale qui est la on va dire la plus rough la plus mais nous en France je ne sais pas si vous savez mais nous on a une loi qui nous interdit de faire des statistiques sur les voilà sur les genres la race etc. ça fait beaucoup des choses qu'on ne peut pas sur le genre un peu c'est sur les caractéristiques sur le genre mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit vraiment la question aujourd'hui parce que là on est sûr oui mais c'est juste sur tout ce qui est ethnique c'est pas possible et religieux je pense aussi on peut avoir par contre des statistiques la police nationale en a je pense sur les motifs par contre moi je suis admirative d'une police qui reconnaît le racisme systémique sur la place publique enfin waouh ils n'ont pas eu beaucoup de choix je pense c'est quand même très intéressant on va dire les différentes conclusions et les différents impacts d'un même événement qui est vécu globalement partout en fait on a tous eu des manifestations par rapport à Black Lives Matter et une prise de conscience peut-être un peu comme un rappel de cette réalité qui finalement elle n'était pas nouvelle non en fait quand même voilà des rapports de discrimination qui pouvaient y avoir de différents acteurs et notamment de certaines institutions et c'est assez incroyable de voir pour un même événement comment les impacts que ça a pu avoir dans certaines villes et que ça a pu débloquer des choses et c'est là que c'est pour ça que voilà moi je vous ai invité je tenez à vous inviter parce que c'est hyper inspirant et nous on a eu sur Grenoble aussi beaucoup de manifestations à ce sujet là mais ça n'a pas eu on n'a pas eu ce je pense que là où il y a eu une différence ça a été sur la pétition et puis la mise en place après dans le système démocratique donc cette reprise en fait dans le système démocratique local pour conduire à des effets de la mise en place concrète d'action avec la constitution d'un bureau et d'une commissaire sur le racisme et la discrimination systémique vraiment c'est incroyable ces implications concrètes que ça a pu avoir et puis maintenant tout ce que vous allez pouvoir mettre en place et vous êtes totalement légitime pour le faire et vous allez avoir des ressources et des moyens et c'est vrai que nous on sait il y a eu cette mobilisation citoyenne mais il n'y a pas eu ce et je ne sais pas pour Chambéry peut-être Sophie je ne sais pas s'il y a eu aussi une mobilisation citoyenne mais à Grenoble on n'a pas su aller jusqu'au bout pour que ces impacts aient vraiment une répercussion au niveau de l'institution finalement en fait on a eu une répercussion entre guillemets mais c'était au niveau national on parlait de la police tout à l'heure nous alors ce n'est pas une réponse mais ce qui est passé en termes de législation ou du moins ce qui a été discuté en termes de législation au niveau national sur la police c'était le fait qu'il ne soit pas qu'on ne puisse plus les filmer c'était ça en fait la question le débat donc c'est quand même assez incroyable comment à partir vraiment d'un même événement en fait il y a des réactions qui sont totalement différentes et en plus si je peux rajouter vous avez eu la caisse de résonance de l'affaire Michel Zéclair donc je m'attendais à ce que George Floyd plus Michel Zéclair plus plein d'autres affaires aussi qu'il y a eu que ça ait comme un écho plus grand et que ça crée ça a créé on a vu les mobilisations citoyennes et que ça aide par conséquent un impact au niveau des politiques etc des institutions mais c'est un processus un processus d'apprentissage aussi de l'organisation et voilà des citoyens aussi je pense et c'est vrai que c'est assez inspirant dans tous les cas de voir dans quelle mesure quand il y a cette organisation-là justement et puis aussi le système démocratique qui le permet et puis ces connexions-là au niveau au niveau local et bien dans quelle mesure ça peut avoir ça peut donner des résultats réels avec voilà l'exemple de Montréal après voilà il y a des particularités on n'est pas sur les mêmes territoires et comme on le disait il y a aussi des impératifs voilà qui nous sont imposés mais tout de même c'est assez inspirant et et probablement que les réactions seraient peut-être différentes dans tous les cas enfin on a d'autres informations et au fur et à mesure les informations sont prises pour aller de plus en plus loin et faire en sorte que ça aboutisse sur ces discriminations qui sont voilà dont on a conscience et voilà qu'il faut pouvoir être en mesure de voilà de régler alors sur sur Chambéry moi j'avais une petite question du coup est-ce qu'il y a eu cette mobilisation citoyenne assez importante aussi non au niveau mobilisation on est toujours en deçà de ce que vous faites à Grenoble de toute façon donc d'ailleurs régulièrement les citoyens chambériens vont défiler à Grenoble pour faire corps et qu'il y a un peu plus de monde on est entre on est au sein d'un triangle entre Annecy Grenoble et Lyon et et Chambéry c'est une ville où il y a énormément d'associatifs et c'est une ville où il fait bon vivre mais c'est pas une ville très revendicative clairement et en ce moment c'est vrai qu'on a un peu l'impression de ramer à contre-courant du discours national quoi et c'est enfin je sais pas vous mais c'est un peu décourageant et tous les enjeux liés au plan vigipirate à l'islamophobie enfin des choses qui sont nommées qui n'existent pas toujours et du coup ça mais bon ce qui est bien c'est que dans le pôle ville inclusive lutte contre les discriminations où je suis il y a Farid Rezac qui est notre adjoint de quartier Chambéry-le-Haut et du coup on est très complémentaires sur les aspects genre et personne racisée et du coup lui c'est un sujet qui nous tient à cœur et moi c'est des sujets enfin les deux sujets nous tiennent à cœur à tous les deux et c'est très très intéressant d'avancer ensemble parce que du coup on est un homme une femme une personne d'origine maghrébine et une personne d'origine française et du coup c'est c'est pas français le mot que je veux dire mais bon moi je suis sévenole et du coup c'est c'est intéressant mais on en est au prémissaire on est vraiment non mais c'est très intéressant effectivement et du coup peut-être une dernière question je ne sais pas alors dans le chat s'il y en a ou pas non je n'en vois pas s'il y en a pas Maud est-ce que je peux me permettre une question au Québec je pense qu'il y a plusieurs chercheurs qui travaillent notamment sur la question de sociologie des migrations etc qui déjà il y a plusieurs années disaient que un des problèmes c'est qu'on n'a pas une politique provinciale sur les enjeux de racisme ce qui fait que on est pas mal dans du essai-erreur des fois on teste des choses est-ce que vous vous avez l'impression que d'avoir une politique c'est sûr qu'il y a la politique de la ville mais d'avoir quelque chose qui vous ancre nationalement dans un mouvement où vous avez l'estamp ville inclusive est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide je connais la réponse mais j'ai besoin de l'entendre je ne vois pas ça comme un mouvement national mais peut-être que je je vais laisser parler mes collègues qui ont plus d'intériorité Cécile vous voulez faire peut-être en fait depuis depuis quelques années j'ai pas l'impression si en fait moi je sens que le plus fort soutien moi en tant que agent d'une collectivité territoriale au niveau c'est le défenseur des droits je crois que c'est vraiment sur cette thématique là je pense que c'est c'est vraiment le plus fort soutien au niveau national et le cadre le rappel du cadre législatif la prise de parole du défenseur des droits maintenant c'est quelque chose de très de très important enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi voilà c'est les enjeux en ce moment gouvernementaux portent plus sur l'égalité femmes hommes la lutte et surtout la lutte contre les violences faites aux femmes du coup je trouve qu'il y a une invisibilisation enfin je le trouve en tant que professionnel des discriminations et des enjeux de diversité voilà du coup je suis très contente qu'il y ait cet engagement du défenseur des droits et de cette personne là juridique très importante et qui nous offre un cadre qui nous offre des ressources qui nous offre des outils et qu'il y a des délégués régionaux qui existent alors je ne sais pas s'il y a un système comme ça au Québec c'est-à-dire qu'une autorité centrale peut déléguer des représentants dans les régions donc à Lyon il y a un délégué régional du défenseur des droits à l'époque à l'époque je crois je crois qu'au camp des milles il y avait aussi le délégué régional de tout le Provence-Côte d'Azur qui siégeait également parce que c'est à trois heures de réunion c'est dans une autre région donc voilà ça c'est vraiment très important il y a une déléguée qui fait des permanences je sais sur le territoire de l'agglomération renoubloise régulièrement donc voilà pour l'instant je laisse Maud compléter si elle souhaite oui d'avoir un cadre sur lequel on puisse s'appuyer c'est sûr que forcément ça aide c'est essentiel c'est nécessaire c'est utile il n'y aura pas assez de synonymes pour expliquer à quel point c'est sûr que c'est une base qui est fondamentale parce que il y a tellement de barrières en fait à traiter ces sujets-là que s'il n'y a pas effectivement ce cadre c'est très difficile pour les agents à titre individuel voilà j'imagine bien que ça doit être très compliqué donc effectivement un cadre un cadre et là c'est le défenseur des droits mais c'est vrai que quand on fait des actions que ce soit même avec la métropole c'est sûr qu'on se dit qu'on y va à plusieurs ça peut aider mais le sujet par exemple même de la biennale c'est de se dire ok on fait des liens on identifie des villes avec qui on a des sujets similaires et une vision commune et on y va à plusieurs et on y va à plusieurs et on se transmet les informations voilà comment vous avez fait etc. pour pouvoir effectivement se soutenir dans ce cadre qui est nécessaire voilà ces outils ces process voilà qui sont essentiels et je rebondis et je rebondis aussi sur ce que disait Cécile sur l'égalité des genres effectivement c'est quelque chose qui a beaucoup été mis en avant et qui globalement nationalement il y a un consensus sur ce sujet là nous en France sur l'égalité des genres voilà et puis même sur les minorisées de genre donc il y a quand même plusieurs luttes qui ont été gagnées avec même le mariage pour tous durant les dernières années donc on a quand même bien avancé et c'est top et il y a vraiment un consensus finalement où qu'on se trouve au niveau du territoire national et où qu'on se trouve aussi sur l'échec politique globalement même si après ça peut juste être un discours et que derrière il n'y a peut-être pas les faits mais sur cette nécessité de l'égalité des genres par contre là on est sûr qu'il y a moins de consensus c'est effectivement sur la nécessité de lutter contre les discriminations raciales ethniques c'est vraiment devenu un sujet crispant et je pense de scission dans tous les cas c'est vraiment des marqueurs ça c'est vraiment des marqueurs politiques donc voilà il y a vraiment une bataille actuellement en France pour vous donner un petit peu la température il y a vraiment une bataille culturelle qui est menée sur ces sujets c'est toujours la quadrature du cercle comment lutter contre un phénomène qu'on ne reconnaît pas et qu'on ne peut pas quantifier c'est toujours ça en fait le problème si on ne peut pas le quantifier on ne peut pas le reconnaître si on ne peut pas le reconnaître on ne peut pas lutter contre donc c'est le serpent qui se mord en la queue tout à fait donc nous on en est au stade quantifié donc ce n'est pas quantifié donc non mais après il faut quand même réussir à mettre en place des actions mais c'est vrai que moi c'était l'une des questions c'est comment évaluer les progrès qu'on peut faire en matière de promotion de la diversité contre le racisme je pense que c'est une vraie question et c'est vraiment un sujet peut-être de réflexion de comment faire pour réussir à évaluer nos avancées et voilà nos progrès particulièrement en France on a ce sujet là mais bon peut-être aussi peut-être aussi sur Montréal je ne sais pas si vous avez ces sujets d'évaluation des progrès sur ces mesures qui sont mises en place ça va être un peu tout le travail aussi de cette année c'est-à-dire à partir des 38 recommandations établir comme un plan d'action le mandat de la commissaire c'est d'établir un plan d'action pour les prochaines années et certaines des recommandations sont applicables dès maintenant il y en a déjà qui ont été cochées en réalité d'autres notamment sur la documentation puis on a l'air d'être plus avancé sur certaines affaires mais ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'on part juste pas du même du même point mais il y a des choses qui sont quand même présentées en France notamment par la politique de la ville qui est une forme en fait de reconnaissance du besoin d'équité même si c'est territorial je pense que j'ai envie de vous dire quand même il y a des choses que la France pense juste autrement maintenant sur l'invisibilisation on s'entend mais nous dans le plan d'action il y a des choses qui mettront plusieurs années et qui dépendent en fait parfois de détails qui sont qui n'ont rien à voir avec le sujet c'est-à-dire est-ce que l'administration est capable avec ses outils technologiques de répondre à une certaine documentation des choses des fois c'est aussi aussi basique que ce type de questions-là mais effectivement la question de l'évaluation d'impact de nos politiques publiques en matière d'inclusion et en matière de diversité et d'équité ça mérite un atelier de travail entre les villes qui serait vraiment très intéressant parce que oui quantifier mais l'évaluation par le nombre peut être très intéressante mais je vais vous donner juste un exemple depuis à peu près un mois je visite plusieurs postes de quartier de la police donc du SPVM à Montréal et il y a toute une partie il y a tout un ratio en fait des policiers par exemple dans un poste qui sont voués à faire du travail avec les communautés c'est-à-dire avec les citoyens d'aller faire de la sensibilisation d'aller faire de la prévention et en fait par exemple tout ce travail-là qui permet de faire de la prévention pour éviter de tomber dans le crime l'informalité etc. c'est difficilement quantifiable et pourtant ça a un effet assez important sur les liens qui peuvent être faits entre certains jeunes par exemple issus de communautés et de groupes racisés et le corps de police comme institution qui peut être problématique ou vue comme problématique et en fait la question de l'évaluation elle est aussi importante qu'elle-même en fait problématique parce qu'elle a elle-même en fait des biais de comment on évalue en fait l'impact et je crois qu'il y a une réflexion aussi à dire oui la quantification est importante la façon de documenter et d'avoir des datas c'est primordial mais ça ne suffit pas à avoir l'effet longitudinal j'ai envie de dire de certaines mesures qui sont faites pour apaiser c'est un peu ça l'ambivalence je trouve autour de notre travail à tous en fait oui je suis bien d'accord avec vous alors on a également une personne qui est sur ARL Fabien Velasquez est-ce que vous souhaitez intervenir ? vous avez une remarque ? une question ou pas forcément bon dans tous les cas on a également une personne d'ARL donc en France voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce que du coup il est 15h32 on avait prévu de s'arrêter à 15h30 est-ce qu'on peut se dire à bientôt si ce n'est au revoir dans tous les cas mais de se dire à bientôt pour peut-être essayer de continuer à avancer ensemble et avec les villes en transition sur ces questions qui nous sont essentielles